C'est celui-ci de la télé qui nous dirait que c'est compréhensible pour son candidat. Encore une fois, ce plafond de l'étranger de l'étranger de l'étranger, tout le monde le connaissait. Je vais passer, je ne vais pas parler, par ailleurs. C'est ça, la télévision. C'est vraiment un peu plus la nécessité de faire. Bonjour, on est dans un salle de Paris-Bentécy, salut. Tu fais juste attention à ne pas nous faire dans les lieux. Oui, bien sûr, donc avec des volets, vous avez une carte ou pas ? Non, je n'ai pas pensé à la carte. Demande-leur s'ils peuvent te faire une petite carte parce que ça pourra t'aider. Julien, on est dans quel état d'esprit quand on va au maquillage ? On est concentré mais serein aussi quand même et confiant, on essaye de l'être. Il y a des raisons d'être stressé ? Aujourd'hui, pas particulièrement, non. Les sujets ne sont pas suffisamment chauds pour être stressé ? Ah si, vous allez voir, ils arrivent toujours en dernière minute. Ça, c'est assez stressant, mais c'est plus stressant pour les rédacteurs en chiffres que pour moi parce que c'est eux qui s'occupent de les valider, de les mettre dans la machine, attention à vous. Et parfois, moi, je ne suis même pas au courant que le sujet arrive quelques secondes avant le lancement. Ce qui est stressant, c'est quand il y a des imprévus ou des accidents. Est-ce qu'il fait le charme du métier aussi ? Ah bah bien sûr, c'est d'être sur le fil. Depuis que vous êtes au 13h, vous travaillez avec Thomas Auro, quel ton voulez-vous donner au journal ? Ah, c'est vraiment un travail collégial. D'abord, il y a l'équipe que vous avez vue et puis après, il y a tous les journalistes qui font le boulot de fabrication au quotidien. Vous savez, c'est plus de 100 journalistes, des bureaux régionaux. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Et moi, je suis celui qui porte le travail de tous ces journalistes. Donc, c'est aussi une grosse responsabilité. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. La Nouvelle République qui nous suit aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et qui vont fort dans les hôpitaux ? Au service de réanimation, en Ile-de-France et dans le Sud-Ouest sont saturés des transferts de patients. Et on vous montrera comment tout ça se déroutera. C'est donc la bonne nouvelle du jour, l'arrivée de ce nouveau vaccin, un de plus que celui d'abord à voir.